un vrai paradis merci beaucoup Jégé Wanou, j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo l'épisode 2 je suis arrivée hier, je vous ai filmé ma journée je vous ai laissé, il était 18h mais en vrai ma journée s'est terminée à 22h je vous ai laissé on était à la rocade, on est resté là-bas presque 2h ça vit vraiment la nuit contrairement à Mayotte à 18h, personne ne est dehors mais ici tu as l'impression que à 18h c'est le moment où les gens sortent, profitent vite tout simplement je me suis dit, il faut que je vous montre ce quotidien-là la vie de la nuit ici tout à l'heure, on va manger on va prendre le petit-déj donc on se retrouve là-bas là nous sommes arrivés au restaurant nous avons buté au gingembre, des bananes frie, des cuisses de poulet grillées, du où on gagne ça m' balm donc là nous avons eu le cor en sol ça fait plusieurs années que j'en ai pas mangé je m'en prie pas de piscine c'est ce que je peux ça va pas être ça va être plus cher c'est ça 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 On est bouffant. Puisque ce n'est pas encore comme ça. Mandea. 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 Arriba. Punga Ouvina. Amarei. C'est hier? Hier. Amarei c'est tonal. Mandea. 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 Mandea arrive. Mandea. Hier c'est comment? Comment est-ce hier? Mandea. 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 Du coup, là nous sommes au marché. C'est le restaurant Mahbif. Et nous sommes venus rendre visite d'une connaissance. Du coup, on a mangé des malikelli. On dirait des gula gula maorées. C'était trop beau et du thé. Avec du lait concentré. J'en ai ramené un peu pour la maison. C'est mon moyen de transport préféré. C'est ça. Le rentré, franchement, cette matinée a été très sympa. On est partis manger et en arrivant, on a croisé d'autres Maoris en train de manger. Ici, on mange bien quand même. Et ce resto-là, le restaurant Dallas, ça ouvre H24. Vous y allez à 22h comme à 2h du matin, c'est ouvert, on aura toujours à manger. Et après, on est partis. On a croisé aussi l'équipe de foot de Mayotte avec l'AMC Excellence. On est partis à la banque pour faire des échanges. Donc après, on a pris le taxi, on est allé à Djembo. Djembo score. Djembo score. Donc j'ai pris du lait végétal. Et aussi du lait végétal à l'amande. Et aussi soja vanille. Donc moi, le matin, je mange des flocons d'avoine. Donc j'en ai pris. Et en allant à la caisse, il y avait une dame qui avait des chips. Les chips de mon enfance. Tout Maoré, Maoré, je reconnaîtra. Les chips de l'enfance. Ça. Les boules. Les cheese balls. J'en ai pris deux. Et ça m'a rappelé quand on allait à l'école en primaire. Même à la maternelle en primaire. C'était ça, nos goûters. Sûrement, on sortira tout à l'heure. Mais pour aller où, je ne sais pas. Ça a toqué et je n'ai pas pu répondre après. Quelques heures après, on a décidé de sortir, prendre un peu l'air. Et on est tombé sur un tournoi de pétanque. Et Mayotte participait. C'est l'équipe en rose fuchsia. Et même en ne connaissant pas les règles du jeu, on avait l'impression que Mayotte était en train de perdre leur match. Mais après, on est parti. De l'autre côté, nous avons le tournoi. Et ici, un concert à l'école Notre-Dame. Est-ce qu'on peut rentrer ? On va tenter, on va essayer. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai commencé à s'amuser. Et on partait couvrir des belles choses encore et encore. Merci. 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 Bon appétit. Ah c'est pas cuit. Cuit mais ça passe quand même. Tout à l'heure je vous ai filmé on était en ville donc là on vient d'arriver à l'hôtel et donc la journée fut intense quand même en découverte. Je trouve que le fait de ne pas avoir quelque chose de particulier qui est prévu nous permet aussi de découvrir enfin partir à l'aventure. Donc cet après-midi on est on était parti pour se balader découvrir d'autres endroits de la ville et juste à côté de l'hôtel il y avait une kermesse. J'ai adoré j'ai adoré après ben on est allé à la rocade et on a traîné au centre-ville franchement ici ça vit beaucoup beaucoup la nuit. Demain ça sera le troisième jour donc l'épisode number three ben on arrive en fin de la vidéo j'espère que celle ci vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à activer la petite cloche parce qu'il y aura tous les jours il y aura une vidéo. Prenez soin de vous et nous on se dit à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada